bonsoir donc face à moi un peu les deux extrêmes avec donc réguigny qui est vous qui évolue en des deux et monsieur huillard l'as vitré en cfa donc je vais donner la parole à au petit pousset donc quelle est votre réaction par rapport à ce tirage tirage content recevoir déjà nos amis de vitré en espérant que ce soit une belle fête pour la date on va s'appeler dans le week-end pour voir comment on peut faire exactement mais pourquoi pas jouer le samedi de octobre à 15h le public va suivre j'espère j'espère je pense je pense que nos supporters vont être là puis nos petits jeunes vont organiser un petit truc aussi d'accord et une petite réaction de l'as vitré donc qui rencontre un petit pousset oui sur un tirage bien sûr favorable sur le papier maintenant un match n'est jamais gagné donc nous y vont avec beaucoup de prudence beaucoup de respect de l'adversaire mais avec plaisir bien sûr nous rendons à réguigny et nous espérons bien sûr ne pas être ne pas faire l'actualité en étant la surprise du jour ok bah en tout cas bon match merci le club de calac qui évolue en d2 et qui va rencontrer donc plus années qui évolue en dh donc quelle est votre réaction par rapport à ce tirage on voulait avoir une grosse équipe on l'a eu pour savoir cfa mais pas dh c'est déjà pas mal on verra toute façon ça reste un tour de coupe et puis après il y aura du monde je pense au match si on joue ça l'histoire ça sera intéressant vous représentez le club d'elvin c'est ça donc l'elvinoise qui évolue en dh et qui va se déplacer à pont à l'ocminé pardon l'ocminé chez le voisin c'est le pire tirage qu'on pouvait espérer qu'on pouvait avoir et on va aller là bas en petit pousset pour faire l'export et voilà chez le voisin c'est le derby du canton comme c'est pas long au moins les supporters vont pouvoir venir vous encourager ils vont avoir du monde c'est c'est à l'ocminé c'est dommage on n'a rien pour nous sur ce tirage là mais on va prendre la victoire vous représentez le club de l'ocminé donc de division cfa2 cfa2 qui va rencontrer donc l 20 l'elvinoise qui évolue en dh donc quelle est votre réaction par rapport à ce tirage c'est un sentiment mitigé car bon c'est vrai qu'elvin c'est une équipe qu'on connaît très bien on a joué contre cette équipe en match amical ou soit l'année dernière en championnat donc on aurait préféré pas les rencontrer tout de suite et rencontrer une équipe peut-être de niveau inférieur quitte à aller à l'extérieur mais bon le fait de recevoir bien sûr c'est un petit avantage on l'espère on espère passer bien sûr une affiche qui risque de où il y aura du monde oui ça c'est un point positif aussi c'est que ça va amener du monde au stade à l'augminé donc oui on espère que ce sera une belle affiche et puis bah avec la qualification au bout bien sûr donc club de club de dse qui va rencontrer viennent de monter en dse d'accord rencontrer pavenec club de cfa donc quelle réaction par rapport à ce tirage c'est un groupe pour le pour nous mais l'année dernière à ce tour là on a reçu un club de cfa qu'un père et on avait récès à éliminer donc sur un match tout peut se jouer l'occasion aussi de recevoir une belle équipe de haut niveau tant qu'à faire c'est de recevoir une belle équipe on est voisin donc j'espère que ça va tirer de donc une petite réaction de j'ai fait par rapport au tirage contre donc vous tombez contre montgermont une dse ouais c'est un peu mitigé quoi la surprise est toujours possible c'est vrai que ça va être difficile mais tout est possible on va essayer de gagner ce match pour passer encore un tour et espérer le plus loin possible encore donc content de recevoir quand même moi très content permettre ça permet de donner du monde et doit donc vous représentez le club de plémy qui évolue en d1 et qui va rencontrer donc dîner léon dîner léon qui joue en cfa de cfa donc quelle est votre réaction par rapport à ça dans la paire pour mieux perdre contre les grosses équipes que qu'une grande petite équipe et pourquoi pas gagné et pourquoi pas gagner bah oui c'est jamais mais moi c'est bien c'est bien c'est bien la première fois que la plémy ne sait pas bien ça va emmener du moins d'accord ouais vous pensez que le public va suivre chez nous oui chez nous ah oui on va faire 200 personnes donc pourquoi pas tout est tout est possible c'est possible là oui voilà on 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 Sous-titrage ST' 501